Vendredi 1er septembre, Philippe Nicolitsch, décédé le 16 septembre 2009, aurait célébré son 49e anniversaire. Sur Instagram, Franck Delay a rendu hommage à l'ancien leader des 2B3 sur son compte Instagram. A la fin des années 90, Adèle Cachermy, Philippe Nicolitsch et Franck Delay formaient l'un des premiers Boys Band français. Pendant 5 ans, les 3 amis d'enfance originaire de l'Essonne vont connaître un succès fulgurant, avant de se séparer en 2001. Interrogé par Télé Loisirs, Franck Delay était revenu sur les raisons qui ont poussé les membres du groupe à se séparer. Effectivement, outre les 5 millions de disques, nous avons aussi rempli Bercy en 1998 puis nous sommes partis en tournée en 1999. C.I.S.T. alors que via notre manager, nous avons rencontré un producteur américain qui s'occupait entre autres de Bono Jovi et Ricky Martin, et nous sommes partis durant 18 mois à Miami dans le but de sortir un album là-bas, avait-il expliqué. C.I.S.T. et puis l'histoire a tourné court, nous sommes rentrés en France, nous avons sorti deux titres en français qui n'ont pas marché. Philippe avait des propositions pour tourner dans Navarro. C.I.S.T. Je crois aussi qu'une certaine lassitude s'est instaurée et tout s'est arrêté, avait-il poursuivi. C.I.S.T. Tu aurais 49 ans Aujourd'hui le 16 septembre 2009, Philippe Nikolic était retrouvé mort à son domicile suite à un arrêt cardiaque dû à une surdose médicamenteuse. Vendredi 1R septembre, le chanteur aurait célébré son 49e anniversaire. Sur Instagram, Franck Delay a rendu hommage à l'ancien leader des 2 B3 en dévoilant une photo prise au musée Grevin en 1997. Les membres du groupe inauguraient alors leur buste en plâtre. Tu aurais 49 ans aujourd'hui. Toujours dans mon cœur et dans des conversations que je partage avec des personnes que je croise. Les inconnus E.S. avec qui je parle ont toujours une pensée pour toi, a-t-il écrit sur Instagram, avant de partager une anecdote émouvante. Cette photo a été prise au musée Grevin, en 1997, nous avons immortalisé ce moment en posant avec nos bustes. Le jour où on nous avait annoncé notre entrée au musée, on a cru à une blague et que nous allions être dans une caméra cachée de l'émission Surprise Surprise nous étions tellement fiers par la suite. Michel Drucker aura été notre parrain lors notre soirée d'inauguration. Nous avions tous les trois nos parents ce soir-là. Je t'embrasse où que tu sois. Plus on parle de toi, moins on t'oublie, a-t-il ajouté. Un bel hommage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501